Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour plein d'applications pratiques pour le modélisme. Alors si je vous dis faire clignoter des LED, faire bouger un cerveau, créer une minuterie, créer une PWM, on pense Arduino bien sûr, aujourd'hui c'est devenu tout à fait normal. Mais est-ce bien raisonnable de dégainer un Arduino pour juste faire clignoter des LED, juste faire bouger un cerveau avec peut-être un potentiomètre ou des interrupteurs, pas forcément. Et alors avant, comment on faisait, c'est ça surtout. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un composant absolument mythique, c'est le 555, c'était la minuterie, le timer, une fois traduit on arrive à minuterie. la minuterie avant les microcontrôleurs. Et ce truc là c'est absolument tout faire, c'est un couteau suisse, il était partout. Il a 50 ans, il n'a pas pris une ride, et aujourd'hui encore il peut rendre énormément de services, parce que vraiment on le met en oeuvre très facilement, et il coûte évidemment très 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 peu cher, bien moins qu'un Arduino, ça c'est clair. Donc voilà, on va, alors aujourd'hui on va vraiment faire pratique, on ne va pas trop, on ne va pas calculer grand chose. Alors on va quand même, il faut quand même qu'on s'intéresse un petit peu au brochage, forcément. Donc sur la broche, alors c'est un 8 pattes, c'est un 10-8, sur la broche 1 on trouve le GND, la masse, donc la broche 2, le trigger, alors ça va être une gâchette, c'est ce qui va amorcer la temporisation, ou alors ça détecte quand la tension est inférieure à un tiers de la tension d'alimentation. Il faut vous dire que dans le 555, il y a un diviseur de tension, qui divise la tension d'alimentation en trois, et c'est ainsi que s'il prend le 555 pour détecter des changements quand la tension, disons, est en dessous d'un certain seuil. Ensuite, en sortie 3, on a la sortie, la sortie tout simplement, le signal de sortie. Broche 4, on a la remise à zéro, interruption de la temporisation, voilà, ça remet tout à zéro, alors c'est reset avec une barre par-dessus parce que ça va tout remettre à zéro si on envoie un état barre sur cette broche, donc pour signifier ça, on met toujours une barre au-dessus du mot. Ensuite, on a le contrôle, ça c'est l'accès à la référence interne de deux tiers de l'alimentation, de VCC, donc voilà, bon, je vous le dis, après on ne va pas rentrer dedans parce qu'il aurait fallu qu'on voit les amplis opérationnels, les bascules et autres, donc aujourd'hui on va vraiment s'en servir. Ensuite, on a en broche 6, le threshold, déclenche la fin de la temporisation lorsque la tension atteint deux tiers de VCC en montant. La broche 7, c'est la broche pour décharger le condensateur, très bien, et la broche 8, c'est le plus VCC qu'on va pouvoir mettre dessus, alors il n'est pas difficile le 555, il lui faut entre 5 volts et 15 volts et il est content. Alors par contre, il lui faut quand même un vrai courant continu, pas à la sortie d'un transfo Jouef, quoi, là ça ne marcherait pas. Il lui faut quand même un joli courant continu bien lissé, quoi, ça c'est la logique, c'est le minimum, quoi. Donc, on va déjà regarder ce qu'on peut fabriquer avec ce truc-là, de simple. Imaginons qu'on veuille créer une petite animation au bord du réseau, accessible au public, c'est-à-dire qu'on va mettre un bouton poussoir, pour que ce soit le public qui déclenche l'animation, ça se fait, ça, c'est même, le public adore ça, participer au spectacle, quelque part, et on veut quand même que cette animation ne dure pas 10 minutes et 10 minutes, donc il va falloir minuter, il va falloir faire quelque chose pour que ça coupe l'animation en question. On pourrait très bien mettre en place une minuterie à base de 555. Donc, là, ici, j'ai mis une LED à la sortie, mais on peut mettre ce qu'on veut, évidemment. On peut mettre un transistor avec un relais, on l'a vu la dernière fois. On peut mettre absolument ce qu'on veut, voilà. Donc, le public va, admettons, va appuyer sur le bouton, là, ça va déclencher la minuterie pendant un certain temps, on va voir comment on calcule ça. Et puis, on peut même remettre à zéro avant que la minuterie se soit complètement écoulée. On peut l'arrêter manuellement, ici, avec ce bouton de remise à zéro. Donc, on voit que ce sont deux poussoirs tout bêtes, trois résistances ou alors deux résistances et un potentiomètre, mais bon, ça revient au même, et un condensateur, voilà, tout simplement. Alors, la durée de la minuterie, important. Là, le constructeur nous dit que, tout simplement, il y a une formule, c'est le constructeur qui la donne. Il y a une constante, c'est 1,1 multiplié par R multiplié par C. Alors, R en Ohm, évidemment, c'est celle-ci, là, et C en Farad, comme d'habitude. Voilà, donc là, dans mon exemple, ici, si le potentiomètre est complètement à 100 kg, là, ça nous donnerait 5 secondes environ, voilà, tout simplement. Alors là, je me suis amusé à vous créer des simulations de tous les schémas qu'on va voir aujourd'hui. On va avoir 5, je crois, voilà. Donc, on y va. Donc là, voilà, donc je l'arrête en bas, parce que là, ça part, j'aurais pu le câbler à l'envers, comme ça, ça serait, oui, j'aurais pu. On appuie sur le bouton, et là, au bout d'un certain temps, notre LED va s'éteindre, voilà, tout simplement. Elle s'est éteinte au bout d'environ 5 secondes. Alors, maintenant, j'ai plus qu'à changer un des éléments, là, par exemple. Si je mets, au lieu de 47 micros, là, je mets 100 micros, voilà, 100 micros, ben là, ça devrait durer à peu près 10 secondes. Voilà, on va voir si c'est à peu près ça. Alors, je ne l'ai pas dit, c'est, évidemment, ce n'est pas comme un microcontrôleur, il n'y a pas, voilà, là, ça s'est éteint. Il n'y a pas de quartz, c'est quand même un peu moins précis qu'un microcontrôleur, évidemment. Mais quand même, c'est quand même assez précis. On va le voir, pour faire bouger le cerveau, il faut quand même être assez précis. Et c'est très peu sensible à la tension d'alimentation. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes timings en 5 volts qu'en 15 volts. Voilà. Après, ce qui peut juste arriver, c'est, vu qu'on utilise, pour fabriquer la base de temps, on utilise des résistances et condensateurs, c'est au niveau température. Là, la température peut quand même influer pas mal sur les durées. Mais c'est quand même assez précis, croyez-moi. Donc, voilà. Là, très bien, pour la minuterie, donc, on a vu, c'est ultra simple. Voilà, je vous remontre le schéma, vous ferez pause pour vous le relever. Là, à la sortie, évidemment, on met absolument ce qu'on veut. Là, j'ai mis une lettre, pour faire simple, mais on pourrait mettre, donc, un relais, ce qu'on veut. Voilà. Donc, on va continuer. Maintenant, imaginons... Alors là, ça, c'est ce qu'on appelle... Le 555 peut travailler dans trois modes. Il peut travailler en monostable, c'est ce qu'on vient de voir. Le monostable, c'est-à-dire qu'il y a un seul état, vraiment durablement, qui dure vraiment. Voilà. Un seul état, là, c'est l'état bas, en fait. Quand j'envoie une impulsion sur le bouton, ça déclenche un état haut, mais pour une certaine durée, et ça retombe à l'état bas, donc, ce qu'on appelle le monostable. Ensuite, maintenant, on va avoir le mode astable, et il y aura même le mode bistable. Donc, voilà le mode astable, c'est-à-dire, astable, on va avoir tout le temps deux états qui vont se succéder, donc, en état haut, en état bas, tout simplement. Donc, là, on peut très bien, très facilement fabriquer des clignotants, des clignotants simples ou doubles. Là, j'ai mis deux LED, donc, du coup, quand il y en aura une allumée, l'autre sera éteinte. Ça se comprend, parce que là, quand il va y avoir du plus, ici, c'est la verte qui va s'allumer. Et quand il va y avoir du moins, ici, c'est la rouge qui va s'allumer, tout simplement. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, si on veut un clignotant simple, on enlève une LED. Et encore une fois, on n'est pas obligé de faire avec des LED. On peut très bien fabriquer une PWM pour un truc, tout ce qu'on veut. Donc, là, le fabricant nous donne, là aussi, la formule magique pour calculer la fréquence. Donc, la fréquence, c'est... Donc, ça, c'est le fabricant qui nous le donne. Ça ne sort pas du chapeau, loin de son chapeau à lui. 1,44 divisé par R1 plus 2 fois R2, c'est-à-dire ces résistances-là, multipliées par C. C en farade, évidemment. Les résistances en Ohm et C en farade. Voilà, tout simplement. Et on peut même, donc, faire varier le rapport cyclique. C'est-à-dire faire en sorte que le temps d'allumage soit plus long, par exemple, que le temps d'extinction ou l'inverse. On fait absolument ce qu'on veut. Et là aussi, pour calculer ça, on a cette formule-là. C'est R1 plus R2 divisé par R1 plus 2 fois R2. Voilà. Tout simplement. Donc, on se fait les petits calculs, et on trouve la fréquence qui nous va, avec le rapport cyclique qui nous va. On va tester ce truc. Alors là, il faut changer de schéma. Donc, clignot double. Double ou simple, comme on veut. Là, je démarre la simulation. Voilà. Là, on voit que ça clignote. Tranquillement. Et là, comme j'ai mis un potentiomètre, on va pouvoir accélérer. Voilà. Et en faisant varier, donc, la valeur du condensateur, la valeur de la résistance, on pourrait, donc, complètement mettre ce clignotant à notre main, et on va faire exactement ce qu'on veut. On va le voir, parce que, je vous dis, un cerveau, ça ne bouge pas. C'est quand même assez précis ce qu'il faut envoyer à un cerveau. Et on va y arriver. Donc, voilà. Comment on peut, très simplement, créer un clignotant avec, vraiment, trois composants. Et puis, on va, trois francs six sous. Yes. Ça, c'est vu. Donc, voilà. Je vous le remontre. Le schéma, il est tout bête. Voilà. Si on oublie ce qu'il y a en sortie, ça, on se doute bien qu'il faut une résistance pour les LED. Bon. Si on nous met ça, le reste, vraiment, il y a très peu de choses. Il y a deux résistances et un condensateur. OK. On continue. Maintenant, ouais. Alors, on va essayer de faire bouger, donc, un cerveau. Alors, pour faire bouger un cerveau, il faut quand même lui envoyer sur son fil signal, sur son fil jaune, je fais une vidéo là-dessus. Il faut lui envoyer un signal carré avec une fréquence de 50 Hz et des largeurs d'impulsion qui peuvent varier entre une milliseconde et deux millisecondes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez précis. Mais on va arriver à faire ça. Alors, j'avais, ça, c'est ce que j'avais publié ça sur un groupe Facebook à l'époque. Là, j'avais carrément mis un interrupteur qui venait mettre en parallèle cette deuxième résistance. Donc, du coup, on avait là deux valeurs, deux angles de cerveau prédéterminés. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ça peut servir dans plein, plein, plein de choses. Et ça, pareil, on peut le donner où on peut mettre un bouton en façade du réseau et le public peut interagir avec le réseau. Il n'y a pas de souci. Donc, on va voir ce truc-là. Alors, j'avais fait ça avec un inter et j'avais fait ça avec un potentiomètre là, ici, de 100 kg. On va voir avec le potentiomètre parce que ça sera le mieux. Alors, là, il faut changer de... Alors, le cerveau, c'est ici. Et là, il n'y a pas de code Arduino, il n'y a pas tout ça. C'est ultra simple. Donc, on va démarrer la simulation et en bougeant ici le potentiomètre, on voit que le cerveau bouge en même temps que le potentiomètre. Tout simplement. Et donc, voilà, pour créer ça, quand même, il faut quand même être assez précis. Et donc, le 555, c'est faire ça très, très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà, ça, ça peut servir à plein de choses, à remuer une grue, à tout ce qu'on veut. Tout, tout, tout ce qu'on veut. Et très simplement. Sans avoir à coder quoi que ce soit. Alors, je vais quand même vous remettre en garde sur le schéma, ici. Ici, la tension, c'est une 3,3 mégohm. Il n'y a pas d'erreur. C'est 3,3 millions d'ohm. C'est pas banal, celle-là. C'est quand même assez rare qu'on tombe sur des valeurs aussi hautes. Mais, voilà, c'est bien 3,3 mégohm. Là, ici, une petite diode. Voilà, là, il y a une petite diode. Une N41-4148, le tout venant. Un potentiomètre de 100 kilos. Une résistance de 56 kilos. Peut-être un peu moins. Là, sur la simu, j'avais mis moins. Ça semblait aller encore mieux. Mais bon. Et un petit condensateur de 22 nanofarad. Et ça roule. Un pec. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a la bascule RS. Alors, c'est quoi une bascule RS ? C'est un truc qui est capable de garder un état en mémoire. Voilà. On va pouvoir mettre en mémoire et faire reset derrière. Alors, ici, là, j'ai mis pareil, j'ai mis deux LED, mais on peut en mettre qu'une, évidemment. Ou autre chose, encore une fois, on n'est pas obligé d'allumer que des LED. Et donc, quand on va appuyer sur S1, le 7 ici, ça va peut-être allumer la LED rouge, là, je ne sais plus. Et S2, reset, ça allumera la LED verte ou inversement, là, je ne sais plus. et voilà. Donc, avec quoi on fait ça ? Là, pour le coup, rien du tout, le 555, deux LED, parce que j'ai choisi des LED, mais encore une fois, on pourrait faire autre chose, et deux résistances, deux boutons poussoirs. Terminé. On va regarder ce que ça donne au niveau simulation. on voit qu'à l'allumage, il y a une LED allumée, je ne sais plus. Alors là, c'est la rouge allumée, là, j'ai beau appuyer là-haut, il ne se passe rien. Par contre, si j'appuie en bas, c'est la verte qui s'allume. Et je re-appuie, il ne se repasse rien. Je re-appuie en haut, c'est la rouge, et ainsi de suite. Ça, déjà, c'est très intéressant et puis ça fait déjà assez professionnel d'utiliser des petits boutons poussoirs reliés par autre chose. C'est quand même un petit peu plus classe que les gros inter à levier. C'est surtout ça. Donc là, déjà, ça, c'est déjà énorme, énorme. Alors là, on est dans le mode bistable. Donc, je vous remontre quand même le petit schéma, mais qui est très simple. Vous ferez pause. Voilà. Tout simplement, on câble le 555 comme ça et on obtient ce que vous avez vu là, sans problème. On continue parce qu'on peut faire encore plus fort. on va, on pourrait allumer quelque chose ici, encore une fois, ce qu'on veut avec juste un seul bouton on off. C'est-à-dire un peu comme sur votre télécommande de télé, vous appuyez sur le bouton la télé s'allume, vous réappuyez sur le bouton la télé s'éteint. Moi, personnellement, une fois qu'elle est éteinte, je rappuie rarement sur le même bouton pour le rallumer. Enfin, c'est encore un autre débat, ça n'a rien à voir. Mais enfin, voilà. Donc, là, comment ça va fonctionner ? Alors, vraiment, très peu de choses. Un condensateur de un micro, une résistance de 100K, une de 10K ici, une autre de 10K notre résistance de protection de LED, mais encore une fois, c'est bien parce que j'ai choisi de commuter une LED. Et on va regarder ce truc qui est quand même assez magique et très classe. Alors, on, off avec un seul bouton. Voilà, je lance la simulation. Donc là, on voit que là, toutes mes simulations, j'alimente le 555 avec du 12V. Bon, peu importe, c'est pas de souci. Donc là, j'appuie, j'appuie et puis je lâche tout. La LED s'allume. Très bien. Durablement, là, il n'y a pas de problème. Et je rappuie, la LED s'éteint durablement aussi. Voilà, tout simplement. Ça, ça peut être vraiment super, super pratique. Et puis, c'est chouette comme manipulation, c'est vraiment super. Voilà, voilà, en gros, ce qu'il fallait dire sur le 555 sans rentrer dans les détails de comment il fonctionne. Ce serait vraiment, c'est très, très intéressant. Peut-être qu'un jour, on le fera. mais il faudra qu'on voit d'autres choses entre-temps, notamment les amplificateurs opérationnels qui sont aussi de merveilleux outils, y compris, pour le modélisme aussi. Voilà, voilà. Donc, pensez au petit 555 qui ne demande que ça. On s'en sert encore, il n'y a pas de problème. On peut faire plein, plein, plein de trucs. Alors, il existe aussi une version double. Ça, c'est le 555 mais il existe le 556 dans un boîtier un peu plus grand, évidemment, où il y a deux 555 dedans. Donc, on peut avoir parfois besoin de minuteries un petit peu compliquées. On peut les créer avec deux 555 ou un 556 tout simplement. Et sans code, sans rien du tout. Là, il n'y a même pas l'excuse de, ah ouais, mais il faut écrire du code ou quoi. Non, non, là, on pose les on soude quelques composants et c'est terminé. Tous ces montages-là peuvent très bien, très bien se monter sur des plaques d'essai à pastille ou à bande. Il n'y a aucun problème. Vraiment, aucun, aucun problème. Voilà, voilà, ce sera tout pour cette petite présentation du 555. Continuez à vous abonner, activez la cloche de notification. Un petit j'aime, évidemment, j'adore. et puis je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao. – Sous-titrage – Sous-titrage C'est parti !